Parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Et bien sûr, madame, monsieur, c'est Jérôme Coaco qui prend le relais de cette session d'information. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Rachel Logué. Bonjour à tous. Nous nous installons pour environ une demi-heure d'échange et de débat sur le sujet que voici. Nous sommes le jeudi 18 février 2021. Désormais un label Genre et compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. Un label promu par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. C'est un mécanisme qui permettra aux entreprises d'optimiser l'approche genre pour une meilleure performance. Quelle appréciation faites-vous de l'approche genre en milieu professionnel ? Que peut apporter ce label dans la promotion du genre en Côte d'Ivoire ? C'est bien le sujet de ce jeudi matin. Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant. Famille André et moi-même, on vous attend. Et avant sûrement de prendre nos premiers auditeurs, nous allons échanger avec la consultante au jour qui n'est autre que Gisèle Mélède, qui est elle aussi de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Gisèle Mélède, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes chargée de communication au sein de cette plateforme, la chaire UNESCO. Expliquez-nous, madame, en des termes plus accessibles, c'est quoi le genre et compétitivité des entreprises ? Qu'est-ce que cela apporte réellement ? Alors, merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous informer sur votre radio prestigieuse. Alors, au nom de la titulaire de la chaire, madame Esrazi, voici à vous. Oui. D'accord. Nous saluons déjà tous les auditeurs. Allez-y, madame, très vite. Le temps court. Très bien. Dites-nous réellement ce que c'est, genre et compétitivité des entreprises. Le genre ne concerne pas uniquement les femmes. Le genre ne concerne pas uniquement les hommes. Le genre est une approche de développement pour la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision qui analyse de façon comparative, quelles que soient les situations, le positionnement des hommes et des femmes pour identifier les inégalités et apporter des solutions pour les corriger. Alors, il ne s'agit pas là, madame, donc, de faire la promotion de la femme au sein de l'entreprise. Ce n'est pas cela ? Ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas de faire la promotion spécifiquement de la femme. Il s'agit d'analyser la situation des hommes dans cette entreprise, l'analyse aussi de la situation des femmes. Les comparer pour voir si tout le monde est suffisamment pris en compte selon les capacités que ces personnes sont capables d'apporter à l'entreprise. Très bien. Et c'est pour cela que vous parlez d'inégalité, c'est cela ? Exactement. On vous a compris, madame. Restez en ligne, ne partez pas. Vous restez là, vous allez entendre la réaction des auditeurs. Et puis, juste après, avant de finir, on reviendra à vous pour certainement tirer les conclusions. Restez avec nous, madame Gisèle Méledj. On va prendre le premier auditeur qui n'est autre que Abdoulaye Fofana. Il nous appelle de l'eau gouale. Abdoulaye Fofana, bonjour. Oui, bonjour, Jérôme Koukou. On s'est bien réveillé à l'eau gouale ce matin. Oui, oui. Bon, je ne suis pas à l'eau gouale. J'y réside, mais actuellement, je suis de passage dans mon village. D'accord. Je vois sur ma fille, c'est marqué l'eau gouale. Vous êtes où précisément ? Non, je suis de passage à Lawa, dans mon village, dans le Worodougou, ici. Ah, c'est le Worodougou. Voilà, je suis au village, à la faveur des petits congés. Ça marche. Vous avez compris le sujet, quel est votre avis ? Je suis sur le sujet. Oui. C'est que, vraiment, votre consultante vient de me rassurer. Parce qu'au départ, quand j'ai lu le sujet, j'étais vraiment perplexe. J'ai pensé que j'étais uniquement pour faire la promotion de la femme en entreprise. Je ne suis pas contre cette promotion-là, mais il faut faire la promotion aussi de tout le monde. C'est pourquoi, vraiment, je n'ai même plus intervenu parce que, quand elle a parlé, elle a dit que ce n'est pas uniquement de la femme qu'il s'agit. On parle de tout le monde en entreprise. On a besoin de tout le monde pour développer l'entreprise. Elle parle plus aussi d'inégalité, combattre tout ce qui est inégalité au sein de l'entreprise. Exactement, il ne faut pas, parce que depuis un moment, on ne parle que des gens, des gens. Et les gens, c'est le masculin et le féminin. Oui, j'ai vu que vous, vous avez été très dur dans votre commentaire sur la page Facebook. Vous avez dit que les gens, ce n'est pas seulement les femmes. Il faut penser aussi aux hommes. Oui, il faut penser aussi aux hommes. Parce que quand une femme et un homme arrivent, à diplôme égal, ou même, je ne sais pas, à diplôme égal, il ne faut pas tout de suite faire la part belle à la femme. Tout de suite, il faut voir aussi qu'il peut dépasser le postulant. Dans tous les cas, il faut bien regarder avant d'engager en entreprise. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment dit dans mon commentaire. Et c'est ce que votre consultante vient de me dire. Heureusement, et c'est pour cela qu'on a tenu qu'elle l'explique un peu pour qu'on comprenne mieux. Et ça m'est rassuré. Et qu'on n'aille pas dans tous les sens, effectivement. Merci. Abdoulaï Fofana, vous qui appelez de Lawa, vous l'avez dit, c'est dans le Wurodougou, vous y êtes de passage. Saluez toute la population de Lawa de notre part. Excellente journée, Abdoulaï Fofana. On reste là pour prendre certainement un autre auditeur. Le temps pour nous de lire quelques commentaires. Kwasi Roger de Wiley, par exemple, qui dit que ce label est bienvenu. En ce sens qu'il vient continuer l'oeuvre du gouvernement ivoirien, à savoir la valorisation du genre. Et aussi, on désignait autrefois, selon ce qu'il dit, on désignait certaines fonctions ou certains rôles comme étant pour l'homme. Et actuellement, l'on cherche à réhabiliter les droits de la femme. Mais bon, on a compris finalement qu'il ne s'agit pas seulement et exclusivement de faire la promotion de la femme. Il s'agit de combattre tout ce qui est inégalité au sein des entreprises, c'est-à-dire permettre à ceux qui le méritent d'émerger. Et puis, ceux qui, peut-être, n'ont pas droit. En tout cas, il faut être juste, c'est un peu cela, ce que cela signifie en entreprise. On va parler avec Zon Gaston, qui est à Biettri. Zon, bonjour. Bonjour, vous m'attendez ? On vous attend très bien. Vous nous recevez, vous aussi, je crois. Voilà. Votre avis ? Moi, je pense que ce sujet est très bon parce que, quand on parle de l'UNESCO, parce que, toujours à la fin de la deuxième guerre mondiale, l'UNESCO est née, c'est le novembre 1945. Donc, moi, je pense que, cela pense que, vraiment, à la modernisation et surtout à la compétitivité des entreprises en Croix-d'Ivoire, en n'oubliant pas, bien sûr, l'évolution de l'idéal, c'est-à-dire l'indice même de développement humain. Alors, sans oublier aussi l'étalement des lieux, en suivant aussi bien des facteurs bien précis dans le milieu professionnel, où on consacre même et on observe les synthèses, les statistiques pertinentes, qui est fiable. Ensuite, j'ai l'impression que, dans cette approche, il faut faire aussi ressortir, ils n'ont pas dit des analyses, selon même les données méthodiques, pour faire ressortir encore la priorité à quoi il y a à long terme des entreprises. Alors, on a dit qu'elle peut apporter ce label, mais, écoutez, il y a la recherche d'une croissance économique, et en train de la mise aussi en application des programmes d'ajustement structurel, campanement de passe. Et, pour terminer, l'objectif aussi d'une industrialisation rapide, par l'exploration même des différentes voies du développement industriel de ces entreprises. Voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie, mon frère de sang. Zong Gaston, on constate que beaucoup sont devenus, finalement, experts en matière de gens. Merci, Zong Gaston. Dans tous les cas, c'est le pays qui gagne toutes les fois que l'on fait la promotion du facteur Jean. Et, aujourd'hui, il est question de faire cette promotion-là au sein de nos entreprises. Et, comme l'a dit, d'ailleurs, notre consultante, qui est toujours en ligne, il ne s'agit pas là, encore une fois, comme beaucoup l'ont dit. D'ailleurs, sur notre page Facebook, pourquoi toujours la femme ? On continue encore de soutenir la femme. Et, non, il ne s'agit pas ici de positionner forcément la femme. Il s'agit, bien entendu, de combattre tout ce qui est inégalité au sein de nos entreprises. Yaou Valentin est en ligne de Oupoyo. Bonjour. Oui, bonjour, grand frère Jérôme. Je prononce bien, c'est Oupoyo ? C'est Oupoyo, bien sûr. C'est à 26 kilomètres de Sougrès. Très bien. Et à 25 kilomètres de Miyagi, à 35 kilomètres de Saint-Pédro. On a bien noté. C'est bien noté. Votre avis, ce matin, sur le sujet ? Oui, bon, tout à l'heure, j'ai écouté les consultants. Elle a bien parlé, parce que, de là, ce n'est pas à faire d'une seule personne. Aujourd'hui, si on dit que ce projet est là, où cette position est là, c'est pour tous les deux côtés. Femmes comme garçons, vous voyez. Donc, grand frère Jérôme, je n'ai pas beaucoup à dire. Comme je l'ai écouté aussi, j'ai été très content. Depuis, il y a trois heures du matin, il y a eu la pluie aussi. Je n'ai pas tout à fait le temps à sortir d'abord. D'accord. Bonne journée. On vous a noté. Merci infiniment. Vous encouragez l'initiative, c'est ce qu'on retient. C'est ce que vous nous dites. Yaou Valentin, depuis Oupoyo, bonjour à tout Oupoyo et bon réveil. Là-bas, dans cette partie du pays, dans la région de la Nawa. Zamblé Alphonse est en ligne de Oumé. Bonjour, Zamblé. Bonjour, Jérôme. Est-ce que vous avez compris le sujet ? On parle de promotion du genre en entreprise. Votre avis là-dessus ? Oui, bon, Jérôme, si cette plateforme corrige les inégalités au sein de l'entreprise, mais cela a bienvenu, cela va accroître la prodigalité parce que certaines entreprises, que ce soit les hommes ou les femmes, les ouvriers sont usurés d'une manière vraiment qui n'est pas bonne. Ce n'est pas juste, vous voulez dire ? C'est un privilégié. D'accord. Voilà, c'est un privilégié. Alors qu'il faut être plus juste. Voilà, c'est frustrant. Ce qui fait que vraiment, le rendement n'est pas bon au niveau au sein de l'entreprise. Maintenant, si cette inégalité est corrigée, mais cette plateforme est la bienvenue. Mais en même temps, Monsieur Zamblé, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux initiateurs, peut-être pour que leur travail soit plus efficace et atteigne les objectifs assignés ? Non, parce qu'au niveau des entreprises, Jérôme, ce n'est pas facile parce que le travail ne se fait pas seulement dans la journée. Le travail arrive aussi la nuit et c'est en équipe. Maintenant, il y a certaines personnes qui doivent monter la nuit et descendre le jour. Mais est-ce que la nuit, le travail de nuit, est-ce que c'est la même production, surtout si on prend les gens ? Parfois, je trouve que si je prends la jambe féminine, est-ce qu'elle peut travailler durant toute la nuit ? Ce n'est pas facile. Parce que les entreprises sont jugées au niveau de la productivité. Donc, il y a beaucoup d'injustices au sein des entreprises. Bien sûr. On va croiser les doigts et espérer que cette plateforme puisse donc mener à bout ce combat. Merci, Zamblé Alphonse, depuis Oumé. Excellente journée là-bas. Keïta Lhocénie est en ligne de Sarcandra. Bonjour. Oui, bonjour, Jérôme. Vous êtes précisément à Niapidou, c'est ça ? Oui. C'est dans la zone de Sarcandra. Oui. Votre avis sur le sujet, Keïta ? Le sujet, c'est bon. Les entreprises, ça diminue un peu du chômage. Mais c'est bien le problème, seulement qu'entre les hommes et les femmes, parfois les femmes qui sont mariées là aussi, je ne peux pas travailler à 100% aussi. Je ne vous suis pas bien. Je ne vous suis pas bien, M. Keïta. Je ne vous suis pas bien. Comment c'est là ? Vous dites que les hommes qui sont mariés ne peuvent pas, je ne comprends pas. Non, les femmes. Oui. Voilà, les femmes qui seront dans l'entreprise là. Voilà, qui sont mariées. Donc, ils ne peuvent pas travailler à 100%. Voilà. Donc, là, on ne peut pas faire le problème des légales. On dit qu'au moins, s'il y a 100 hommes, il faut avoir 100 femmes. Voilà. Ce n'est pas... Non, peut-être que vous ne comprenez pas bien, mais ce n'est pas ce qu'on dit ici. On ne dit pas qu'ici, il y a 100 hommes, il faut 100 femmes, forcément. Non, non, ce n'est pas le cas. On dit qu'il faut faire en sorte que si vous, par exemple, vous travaillez et qu'un autre fait le même travail que vous, que vous soyez traité de façon égale. Vous comprenez ça ? Ah, vous soyez traité de même égale. Voilà. Parce qu'on fait le même travail et puis l'autre là, il n'est plus payé que moi alors qu'on fait le même travail. Vous voyez, non ? Donc, faire en sorte que tout le monde soit vraiment... soit la même chose là. C'est ça ? D'accord. Voilà. C'est bon ? C'est le travail qu'ils sont en train de faire. C'est le travail, voilà. C'est le travail, il faut que tout le monde soit mérité, a le bon salaire. Merci. Kone Lhocénie. Excellente journée à Niapidou. Salut à toute la population de Niapidou. De notre part, c'est dans la zone de Sassandra. On va prendre Bonn Daniel qui est en ligne de Bangolo. Bonjour. Bonjour, la radio Côte d'Ivoire. C'est un homme, c'est une femme ? Un homme. Alors, la voix est un peu féminine. D'accord. Votre avis sur le sujet, Bonn Daniel ? Vraiment, je suis très content que les gens aient pu initier ce travail. Parce que moi-même, j'ai vécu beaucoup de ces choses. C'est quoi ? Vous avez vécu quoi, M. Bonn Daniel ? Voilà, c'est-à-dire que vous travaillez ensemble, vous faites le même travail de production et il y en a qui prennent des primes. Ils prennent des primes quand vous vous demandez, vous ne pouvez pas avoir des gens sensibilisés pour avoir les primes. Alors que vous faites le même travail. Alors que vous faites le même travail. Vous voyez, là, c'est pas bien. Ça décourage et ça ne donne pas l'amour même de travailler un peu plus pour la productivité. Alors, si aujourd'hui, les gens trouvent qu'il faut que tout soit réparé, vraiment, je suis très content, ça va encourager les gens à bien travailler et à faire un bon travail. D'accord, on a bien noté, M. Bonn Daniel. Excellente journée. Depuis, donc, votre position, c'est bien à Bangalore, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Guémont plus précisément. Aka Armel est à Gaumont. On nous signale qu'il est parti avant qu'on ait le temps de parler avec lui. On va lire ce commentaire avant, sûrement, de terminer. Celui de Jean-Marie Badou, qui a écrit depuis Bondoukou, un peu comme du copier. Pour lui, c'est un peu comme du copier collé sur l'Occident, ce qui est d'ailleurs juste illégal. C'est bon, mais attention, il le dit, une telle lignée atteste par moment un développement d'un pays qui veut aller plus loin. Bravo au gouvernement. Bravo à l'UNESCO. Bravo aux femmes de notre chère Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas exagérer, c'est ce qu'il écrit. Donc, sur la page Facebook des radios Côte d'Ivoire, on va retourner à notre consultante de ce matin, puisque c'est un sujet quelque peu technique et scientifique. Madame Mélède, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous avez entendu quelques auditeurs qui peut-être ne maîtrisent pas quelquefois le sujet. Vous avez compris. Et puis, vous voyez un peu leur position. Et on revient là-dessus. Il ne s'agit pas de positionner forcément les femmes. Il s'agit essentiellement de combattre tout ce qui est inégalité. Effectivement. Et il ne s'agit pas non plus de faire inégalité en termes de nombre. Voilà. Il s'agit que toutes les personnes, quels soient hommes ou femmes, puissent accéder aux différents métiers selon leurs capacités. Donc, donner la chance à tout le monde, un peu cela. Exactement. Quand on le mérite, surtout. Exactement. Et l'entreprise peut même juste aller accompagner que ce soit les femmes ou les hommes. Alors, hier, justement, en discutant sur ce sujet, la personne avec laquelle je parlais me disait « Ah, mais je n'ai jamais vu d'homme secrétaire. » mais parce qu'on a lié certains métiers à une certaine qualité de personne. Alors qu'on peut avoir d'autres personnes qui ont des compétences, qui peuvent faire ce travail-là de façon extraordinaire et de qualité. D'accord. Madame, comment vous allez procéder ? Est-ce que vous allez procéder par un contrôle ? De quels moyens disposez-vous ? Ou alors vous asseyez chez vous au bureau, vous attendez que les entreprises viennent vous parler ? Comment vous allez procéder pour que, effectivement, ce projet qui, visiblement, est intéressant, puisse aboutir ? Alors, la première chose, c'est déjà de participer à des émissions comme celles que vous nous proposez. Et nous, je vous remercie encore une fois. Vous venez expliquer aux gens ce que c'est que l'approche genre. Parce que le terme genre a supporté tellement de mauvaises expressions qu'effectivement, il y a beaucoup de réticences par rapport à cette approche-là. Donc, il est déjà très important de pouvoir expliquer cette approche, l'expliquer aux dirigeants. Et donc, aujourd'hui, 18 février, à partir de 10 heures, il y aura donc le lancement officiel du label « Genre et compétitivité des entreprises ». Donc, le lien est disponible sur notre site internet, www.chereunesco.org pour que tout le monde puisse suivre à distance et s'informer. Donc, aujourd'hui, on va présenter le label. Le label, c'est une démarche qualité qui va permettre, quand on va parler d'une entreprise, de dire que cette entreprise-là tient compte, justement, de l'approche genre dans le traitement de ses salariés et dans la gestion même de l'ensemble des demandes du département de son entreprise. Et c'est pour ça que je vous demande, quand l'entreprise dit ça, de quels moyens vous disposez pour contrôler tout cela, madame ? Alors, il y a des personnes qui seront formées, justement, parce qu'au départ, on va d'abord faire un diagnostic. On va faire un état des lieux, comme je vous ai dit, pour analyser la situation des hommes et des femmes, identifier tout ce qui est inégalité et faire des propositions pour pouvoir corriger cette inégalité-là. Il y aura aussi des personnes dans l'entreprise qui vont pouvoir aussi, au quotidien, permettre à l'entreprise de monter un niveau, justement, pour que toutes les inégalités qui ont été identifiées soient corrigées. Très bien, madame. Et beaucoup plus tard, on reviendra les accompagner, soit en assistance, suite à des audits, pour pouvoir, justement, continuer, parce qu'on est en amélioration continue. Donc, aujourd'hui, on a gagné deux points. On revient encore demain travailler avec l'entreprise. Et au fur et à mesure, l'entreprise continue de progresser jusqu'à ce qu'elle soit mature et mûre sur les sujets d'approche genre et compétitivité. On a bien noté, madame, c'est un projet naissant. On va souhaiter, effectivement, qu'il puisse grandir, grandir. Et puis, certainement, on tirera d'autres leçons un peu plus tard quand il aura pris forme et qu'on aura les premiers résultats sur le terrain. Merci, madame Gisèle Mélet. Je signale, vous travaillez aux côtés de madame Ephrazi Yao, donc titulée de la chère UNESCO. Merci infiniment, madame. Et nous invitons les entreprises, justement, à nous approcher pour se faire labelliser. Très bien. C'est noté. Merci à vous. Excellente journée. Le sujet pour ce matin, c'est terminé. La parole est à vous. À très vite. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci anglais Radio Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio Côte d'Ivoire